Bonjour à tous, bienvenue ici à Rinto dans le Jura. Nous sommes dans l'entreprise du premier fabricant de jouets en France, Smoby, bien installé sur le massif du Jura depuis bien des années. On en parle avec vous, Thomas Lepaul, vous êtes directeur général de l'entreprise. L'histoire de Smoby, elle a commencé au tout début du XXe siècle. Oui, c'est ça. Il y a 90 ans exactement, l'aventure Smoby commençait plutôt sur des produits bois et puis, juste après la Seconde Guerre mondiale, les premières machines à injection sont arrivées et là, on est passé sur du jouet type Cadeau Bonux. Cadeau Bonux, c'était vous ? C'était nous, entre autres nous, parce qu'à l'époque, il en fallait beaucoup et ensuite, l'entreprise s'est développée vraiment dans le jouet. Quel souvenir, c'est Cadeau Bonux. Toute notre génération se souvient d'avoir gratté dans la poudre des barils de lessive à la recherche de ce jouet et puis, ça a évolué pour devenir aujourd'hui le leader en fabrication de jouets. On est dans une période délicate. Comment ça se passe en termes d'effectifs ? C'est combien de personnes ? Combien de renforts ? Tout au long de l'année, on a à peu près 420 salariés et là, on est vraiment dans le feu de l'action. Il faut que ça pulse et on a 200 saisonniers qui viennent renforcer les effectifs. Donc, ça représente à peu près 620 salariés. Comment vous anticipez justement cette demande ? Comment vous savez quel est le jouet qui va plaire ? Combien on va en produire ? Quelle quantité ? Comment vous adaptez ça ? Alors, sans trahir les secrets de fabrication, on en parle un petit peu tout autour de nous. On en parle aussi avec le Père Noël qui est un de nos gros clients. Et deux ans à peu près, on va créer les jouets, anticiper les tendances et essayer de faire en sorte que les jouets qui arrivent sur le marché plaisent aux enfants. Le Made in France, on en parlait, Smobi a installé ici sur le massif du Jura depuis 1920. Ce côté Made in France, c'est quelque chose que vous mettez en avant, même si maintenant c'est une tutelle allemande ? Alors oui, effectivement, on est un actionnaire allemand, mais le siège social de Smobi est en France. On est jurassien depuis toujours. Le Jura a été le berceau du jouet français et nous, on est très attaché à ses racines jurassiennes. Et c'est pour ça qu'on a énormément investi aussi ces dernières années pour être compétitif depuis la fabrication jurassienne. La clientèle est sensible à cet argument justement du produit local ? Elle devrait l'être. Moi, je souhaite qu'elle le soit. Nous, on met vraiment en avant cet aspect-là. Et nos emplettes sont nos emplois. Donc faisons en sorte d'avoir des achats responsables et qui aient un impact économique. Merci beaucoup en tout cas de nous accueillir dans votre entreprise. Justement, les jouets, on en parle. On parlait de nouveautés. On parlait de ce Noël 2015. On va voir maintenant qu'est-ce qui va être justement la success story, on pourrait dire, de ce Noël 2015. On en parle avec vous, Bernard Russac, vous êtes directeur marketing. Ah oui, merci pour le micro qui est passé derrière moi, que j'avais oublié. Qu'est-ce qui va être justement sous le sapin ? Qu'est-ce qui va faire la joie des enfants au mois de décembre ? Voilà, vous avez deux beaux exemples du savoir-faire de Smobi avec deux produits qu'on va trouver sur l'arbre de Noël. Avec un produit pour découvrir le monde du bricolage. Donc avec un superbe établi et très réaliste, avec des outils d'une perceuse et tout ce qu'on peut trouver dans l'établi de papa généralement. Avec des nouvelles fonctions et un nouveau look. Avec une adaptation précise aux nouvelles technologies. Maintenant les enfants, on l'a entendu récemment, c'est trois heures par jour sur les tablettes, les smartphones. Et là, même dans les jouets, vous vous êtes adapté. On a essayé de donner une nouvelle dimension au produit en développant une application qu'on va pouvoir utiliser grâce à ces cartes magiques qui vont permettre à l'enfant de découvrir les différents outils avec un aspect apprentissage. Un enfant à deux ans, ce n'est pas forcément comme on utilise un marteau. Donc ça va lui permettre de découvrir cette fonction. D'accord, donc là on est dans du pédagogique en même temps que du ludique. Ça c'est plutôt pour les garçons. Pour les filles, ça va être plutôt ça ? Non, je crois qu'il n'y a pas de sexe sur l'utilisation de nos différents produits. Les petites filles bricolent et les petits garçons font la cuisine. Oui, c'était un peu un raccourc. Une nouvelle cuisine avec les fonctions traditionnelles qu'on trouve, nos petits dîners, nos petits verres, des petits fours, la machine à lever et des fonctions un peu nouvelles, un peu originales parce que les enfants adorent les choses à la fois simples. Alors là on a fait une crêpe pour les crêpes. Vous vous entraînez encore un petit peu. Et un truc super magique où vous avez un récipient dans lequel vous allez appuyer et l'enfant vont croire. Je vais le faire, ce sera plus facile. Alors on allume, on éteint, l'eau se met à bouillir. Et les bulles apparaissent dans le récipient. Et ça c'est un côté très réaliste qui plaît beaucoup aux enfants. Ce souci de réalisme justement, c'est quelque chose qui est important pour rester le leader français en fabrication de jouets ? Si on veut plaire aux enfants et aux parents, il faut que les produits qu'on développe s'expriment par rapport à ce qu'il y a autour d'eux. Et c'est tout le travail du marketing d'observer notre environnement. Et donc des produits doivent transmettre cette tendance. Alors justement, surveiller un petit peu cette évolution-là, ça veut dire que vous travaillez comment ? Vous travaillez aussi avec des enfants en test qui vous disent, ça serait bien s'il y avait ça en plus, comment ça fonctionne ? On a la chance d'avoir chez nous un junior test qui nous permet d'observer les enfants dans leur quotidien. Parce que ce qui est important, il y a des tests ergonomiques pour vérifier que les tailles correspondent aux enfants d'aujourd'hui. Parce que les enfants bougent, donc il faut vérifier ça. Et dans leur usage, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, est-ce qu'il y a des couleurs, est-ce qu'il y a des formes ? C'est ce qu'on fait. Et puis on observe aussi des salons, des couleurs, des formes, parce qu'on essaie de s'intégrer le B2M dans la maison. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on termine ce direct avec quelqu'un qui fabrique ses jouets. On en parle à l'instant. Julien, vous êtes sur les chaînes de fabrication, vous vous mettez en carton. Qu'est-ce que vous ressentez de travailler dans cette entreprise ? C'est une fierté, surtout quand ça arrive au moment des fêtes de Noël, de faire plaisir aux enfants. C'est surtout ça, d'être fierté. Mettez bien le micro bien prêt. Faire plaisir aux enfants, c'est tout ce qui nous importe. Il faut être un grand garçon, un grand enfant pour travailler ici ? Oui, tout à fait. On est tous des enfants, en fait. Oui, tout à fait. Quand vous vous déplacez, votre épouse, je crois qu'elle travaille dans la grande distribution, là où on peut trouver vos produits aussi ? Exactement. On trouve des produits smoothie. Et c'est vrai que quand je passe dans la grande distribution, je vois les produits smoothie, on s'arrête devant pour dire, je dis à ma femme, c'est moi qui fais ce produit-là. C'est une fierté, quoi. Et sous le sapin de Noël, là, vous serez avec les petits-enfants à déballer les cartons ? Oui, tout à fait, oui. Le petit, il en a plein. Des smoothie, il y a tout. Et qu'est-ce qu'il vous dit, justement ? Il sait que c'est vous qui fabriquez ? Oui, il dit à sa mamie, c'est papi qui fait ça. Et puis ma mamie, il dit oui, c'est lui. Il est tout content, le petit. Ça nous fait plaisir, en fait. Quand vous êtes sur place, comme ça, à fabriquer, vous n'avez pas envie, des fois, de faire un petit break pour jouer avec les petites personnes ? On joue, hein. Nous, on ne se gêne pas. On appuie dessus, des fois, et tout. Oui, oui. Non, c'est vrai que c'est bien. D'abord, vous travaillez dans l'automobile, c'est très différent. C'est différent. C'est différent. C'est pas le même produit, c'est différent. C'est différent. La fierté, c'est quelque chose d'important. Ici, sur le Massif du Jura, tout le monde travaille chez Smobie. J'espère que le jouet va durer longtemps, parce que c'est ce qui amène aujourd'hui ce bien aux enfants. Merci beaucoup, Julien, pour ce témoignage. Voilà, on est à chez Smobie, on vous le rappelle. 420 personnes employées ici, sur le Massif. Et puis tout ça pour réaliser la magie de Noël sous le sapin. Merci beaucoup.